Dans cette vidéo, je vais te partager 3 hacks que j'ai personnellement utilisés pour passer de 0 à 1300 abonnés sur YouTube. Hello c'est Julie, j'espère que tu vas bien, je suis super contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo car aujourd'hui, je vais te partager vraiment 3 hacks méconnus que personne n'utilise et qui pourtant m'ont fait passer de 0 à 1000 abonnés sur YouTube. Juste avant que je commence cette vidéo, n'hésite pas à rejoindre mon groupe Telegram privé, c'est le premier lien en description de cette vidéo parce que dans ce groupe Telegram privé, je te partage toute ma vie, je te partage mes revenus, mes commissions, les différents comptes Instagram que je possède et les différentes chaînes YouTube que je développe. On commence tout de suite avec le premier hack qui m'a permis de gagner plus d'abonnés sur YouTube. C'est tout simplement le fait de partager ces vidéos YouTube dans les groupes Facebook, dans les groupes WhatsApp et dans les groupes Telegram. Quand tu débutes sur YouTube, personne ne te connaît, tu crois que tu vas faire 100 vues alors que pas du tout, ta première vidéo fait à peine 10-15 vues et c'est tout simplement parce que YouTube ne te connaît pas, tu viens de créer une chaîne YouTube et donc YouTube n'a aucune raison de te mettre en avant. Les premières vues que tu vas donc obtenir, il va falloir que tu ailles les chercher. Pour ça, il faut tout simplement que tu fasses la promotion de tes contenus dans les différents groupes que tu peux trouver. Personnellement, je poste régulièrement mes vidéos YouTube dans les groupes Facebook. Pour cela, j'ai tout simplement récupéré mon groupe Facebook personnel que j'avais il y a de ça quelques années. J'ai rejoint tous les groupes Facebook qui s'appellent Comment gagner de l'argent, gagner de l'argent, dropshipping, affiliation, publicité, publicité jeune YouTubeur, bref. J'ai rejoint tous les groupes Facebook qui étaient de près ou de loin rattachés à mon sujet de vidéo, c'est-à-dire à l'entrepreneuriat, à la niche Make Money, gagner de l'argent. Et une fois que ces gens-là m'ont accepté, j'ai fait la promotion de mes vidéos YouTube dans ces groupes. Personnellement, j'ai fait ça sur Facebook, mais tu peux également faire la promotion de tes vidéos YouTube sur WhatsApp ou encore dans les groupes Telegram. Les groupes Telegram, ça marche extrêmement bien. Les groupes Telegram ont une portée de dingue parce qu'il y a moins de publicité sur Telegram. Donc forcément, si tu trouves un groupe Telegram qui accepte de passer ta chaîne YouTube dans le groupe, je te garantis que tu vas avoir beaucoup, beaucoup de vues supplémentaires. Évidemment, fais ça intelligemment. Ne rejoins pas les groupes Facebook simplement pour faire la promotion de tes vidéos YouTube et ensuite te barrer. D'accord ? Il faut que tu fasses la promotion de façon intelligente. Sinon, les administrateurs des groupes Facebook vont tout simplement supprimer ta promotion et te virer du groupe. Donc voilà, si tu veux faire la promotion de tes vidéos YouTube, apporte déjà du contenu, présente-toi et ensuite redirige vers une de tes vidéos. Par exemple, si je veux faire dans un groupe Facebook la promotion d'une demi-vidéo qui s'appelle « Ma routine pour gagner plus d'abonnés sur Instagram », eh bien je rejoindrai des groupes Facebook qui sont en rapport avec Instagram et ensuite je rédigerai un message en disant « Salut tout le monde, voici mes trois meilleurs conseils pour gagner plus d'abonnés sur Instagram en 2022 ». Je donnerai mes trois conseils et j'écrirai simplement une phrase du style « Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous laisse cliquer sur le lien ci-dessous, c'est ma dernière vidéo où je te partage carrément ma routine pour avoir plus d'abonnés sur Instagram. » En apportant de la valeur, les administrateurs de ces groupes vont beaucoup moins avoir tendance à supprimer ton message et à te virer du groupe parce que tu es là, tu interagis, tu apportes de la valeur et tu te fais une petite promotion. Tant qu'elle n'est pas dérangeante, que ce n'est pas de façon bourrin, eh bien il n'y a aucun souci là-dessus. Les administrateurs te laisseront faire ta petite publicité. Deuxième hack pour passer de zéro à mille abonnés sur YouTube, ça va être de liker et de répondre à des commentaires sur YouTube. La stratégie, elle est super simple. Elle consiste tout simplement à te rendre sur les chaînes YouTube de tes « concurrents », entre grosses guillemets, d'accord ? Donc sur les chaînes YouTube des personnes qui sont également dans ta thématique. Et tu vas remarquer que quand tu vas sur des grosses chaînes YouTube concurrentes, des grosses chaînes YouTube qui sont dans la même thématique que toi, eh bien les créateurs n'ont pas forcément le temps de répondre à tous les commentaires. Et dans les commentaires, il y a plein de gens qui adorent la vidéo et qui posent des questions. Et malheureusement, ils n'auront jamais de réponse. Et c'est là où toi, tu vas pouvoir profiter de cette situation. Comment ? Tout simplement en likant le commentaire de la personne et en lui répondant, en lui disant « Hello Joey, concernant ta question sur Instagram, voici comment je l'ai résolue personnellement. » Si t'es intéressé sur comment gagner d'argent sur Instagram, je te laisse faire un tour sur ma chaîne YouTube. J'ai fait quelques vidéos à ce sujet. Et encore une fois, les propriétaires de ces grosses chaînes YouTube ne supprimeront pas ton message s'ils voient que tu apportes de la valeur, que tu n'es pas juste là pour spammer les gens. S'ils voient que tu apportes de la valeur et que, voilà, derrière tu fais ta petite publicité, c'est beaucoup plus légitime. En tout cas, s'il y a des gens qui le font sur ma chaîne YouTube, je ne supprimerai pas leurs commentaires. Troisième et dernier hack pour passer de zéro à mille abonnés sur YouTube, c'est tout simplement de partager tes contenus sur tes réseaux sociaux personnels et de demander à ta famille et à tes amis de reposter tes vidéos YouTube. Alors, il ne faut pas que tu négliges la force de ton réseau au début de YouTube. Tes premiers fans, ce seront tes amis, tes vrais amis en tout cas. Tes premiers likes viendront de ta famille. Moi, une des premières personnes qui s'est abonnée à ma chaîne YouTube, pourtant il n'est pas forcément d'accord avec tout ce que je fais, il ne partage pas du tout le même esprit entrepreneurial que moi, mais on s'entend quand même à merveille, et bien c'est mon petit frère. Mon petit frère, ça a été une des premières personnes à s'abonner à ma chaîne YouTube. Je ne sais même pas s'il continue à liker mes vidéos, je ne pense pas, mais je sais qu'en tout cas, il est abonné à cette chaîne YouTube. Il fait partie des 1300 abonnés de cette chaîne YouTube. Donc quand tu commences à publier tes vidéos, je sais que tu risques d'avoir peur du regard des autres. Que va en penser ma mère, mon père, mes frères et soeurs, mes amis, mon copain, ma copine ? Si c'est vraiment quelque chose d'important à vos yeux, cette chaîne YouTube, ce projet, cette passion qui vous anime, vous ne devriez pas avoir peur du regard des autres. Les personnes qui vous aiment vraiment, de toute façon, ne vous jugeront pas. Elles vous soutiendront, peut-être pour certaines ne vous soutiendront pas, mais en tout cas, elles ne vous jugeront pas, et elles vous laisseront faire ce que vous avez envie de faire. Et les vrais de vrais, d'accord, les personnes qui seront vraiment toujours là pour vous, elles reposteront vos contenus, je vous le garantis. Il n'y en a pas beaucoup des vraies personnes comme celle-ci, mais en tout cas, il en existe, et les vrais amis, les vraies personnes de ta famille, elles n'hésitent pas à reposter des vidéos, tout simplement. Donc, n'hésite pas, quand tu lances ta chaîne YouTube, d'accord ? Détache-toi du regard des autres. Reposte tes contenus sur tes réseaux perso, et n'hésite pas à demander un petit coup de main à ta famille proche, ta maman qui a sur Facebook plein de personnes, ton frère qui a son propre réseau d'amis, tes propres amis. Bref, ne néglige pas la puissance de ce réseau que tu as dès le début, et qui est juste une richesse, parce que toi, tu as peut-être 10 amis, mais ces 10 amis ont peut-être eux-mêmes 10 amis, etc., etc. C'est l'effet boule de neige, et ça peut vraiment t'apporter beaucoup de résultats en très peu de temps. Voici pour ce qui est des 3 hacks que personnellement j'ai utilisés pour passer de 0 à 1000 abonnés sur YouTube. Encore une fois, ces hacks ne sont rien si tu n'es pas régulier. À partir du moment où tu prends la décision de lancer ta chaîne YouTube, s'il te plaît, fais-toi la promesse de rester régulier. Un minimum de 3 vidéos par semaine, d'accord ? Moi, là, je poste littéralement 2 vidéos par jour. Ça fait 3 semaines que j'ai commencé. J'ai pris l'engagement avec moi-même de poster 2 vidéos YouTube par jour, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Je veux faire ça durant tout 2022. Je vais vraiment essayer de me tenir à cet engagement. Mais vraiment, il faut que tu comprennes que tu peux utiliser tous les hacks que tu veux. Tu peux même payer des influenceurs sur YouTube ou sur Instagram pour faire la promotion de tes vidéos. Si derrière, tu n'es pas régulier, si derrière, tu ne postes pas du contenu régulièrement et que tu lances ta chaîne YouTube, publies quelques vidéos, tu abandonnes, puis tu republies, tu reprends, ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument que tu sois régulier. J'en ai fini avec cette vidéo. Voilà pour ce qui était des 3 hacks qui peuvent te permettre de multiplier tes résultats. Encore une fois, si tu n'as pas encore rejoint mon groupe Telegram, crois-moi, c'est l'endroit où il faut que tu sois en 2022 dans ce groupe Telegram. Je te rappelle que c'est le premier lien en description de cette vidéo. Je te partage tout. Je te partage mes revenus, mes commissions, les différents comptes Instagram que je possède, les différentes chaînes YouTube que je développe. Là, regarde, ce matin, en me réveillant, j'ai regardé mes mails et j'ai reçu une demande de partenariat rémunéré pour ma chaîne YouTube alors que j'ai que 1300 abonnés. Eh bien, j'ai partagé le mail que j'ai reçu sur ce groupe Telegram et je ferai un update sur mon groupe Telegram pour voir combien ces personnes-là, bien sûr, j'ai flouté les noms parce que, voilà, question de confidentialité, mais je vous partagerai le tarif qu'on me propose et je vous dirai si j'accepte ou pas puisque de toute façon, sur cette chaîne YouTube, je ne veux faire la promotion que des choses qui marchent vraiment. Je ne veux pas prendre de l'argent à des marques qui proposent des produits qui sont de mauvaise qualité simplement pour gagner de l'argent sur l'instant T et perdre votre confiance tout simplement. Donc, encore une fois, vraiment, rejoins mon groupe Telegram privé avant que je décide de le fermer au public. Il y a déjà une vingtaine d'entrepreneurs qui sont dedans et c'est juste la folie. Je te remercie pour ton écoute et puis moi, je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! !